Au début, je ne savais pas ce que c'était que la guerre, mais je l'ai vite compris. À 91 ans, Gisleine Rouvillin se souvient, comme si c'était hier, des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elle n'a que 6 ans, la jeune fille fuit le Havre en laissant derrière elle une ville malmenée. Avant l'arrivée des Allemands, la CIM avait incendié toutes les bacs de pétrole pour croire que les Allemands les utilisent. À 3 ans de l'après-midi, il faisait nuit noire dans la ville. Avec sa famille, elle s'enfuit dans sa maison secondaire vers Fontaine-la-Malais avant de rejoindre Bolbeck. On l'entendait de Bolbeck. D'abord, 300 avions qui bombardent, vous vous rendez compte ? 300, ils étaient. Ça fait un peu de bruit, mais quand même, pour l'entendre à 30 kilomètres... Après plusieurs années passées dans des baraques rudimentaires, Gisleine retrouve son père militaire parti à la guerre et revient au Havre. Elle constate les dégâts. Mes parents, ils sont allés 15 jours après et m'ont emmenée pour que je voie la destruction. En fait, c'était... Ouais, parce que c'était pour beau. L'escoire Saint-Roch, il y avait des cercueignes dedans, ça servit de cimetière. Aucun de ses proches n'est décédé à cause des bombardements, ni de l'occupation allemande. Depuis, Gisleine collectionne les documents de cette triste période. Merci d'avoir regardé cette vidéo !